Bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui virtuellement à l'Institut d'études européennes pour cette séance en hommage au professeur Jean-Louis Kermond. Alors, juriste et politologue Jean-Louis Kermond a été le premier président de l'Université Kermond, directeur pendant 30 ans de l'IEP de Kermond, professeur à sciences politiques Paris, à Sciences Po Paris dans les années 70. Il a été également membre fondateur du laboratoire Notre-Europe, président de l'Association française des sciences politiques, ainsi que président d'honneur de l'Association française des constitutionnalistes. Renu pour ses convictions européennes, pour son rôle dans le paysage académique français et européen, il a soutenu en France, en tout cas, le décloisonnement universitaire et l'interdisciplinarité, comme le soulignait dans une tribune qui a été publiée dans Le Monde par Christian Lequen et votre collègue du Sciences Po Paris. Les livres de Jean-Louis Kermond sont des références et ont été des références incontournables pour plusieurs générations d'étudiants en France, mais aussi dans cet institut, dans notre institut d'études européennes. Je pense que le système politique de l'Union européenne a été lu par une autre génération de diplômés de l'UE. Jean-Louis Kermond a contribué activement dans les années 2000 au débat portant sur les réformes institutionnelles de l'Union européenne. Et je pense que c'est aussi dans ce contexte que ces collaborations avec notre institut d'études européennes se sont multipliées. C'était le contexte de la convention qui a été chargée de rédiger un traité établissant une constitution pour l'Europe. Et je pense que c'est dans ce contexte que les collaborations avec l'institut ont été particulièrement riches et fructueuses. Jean-Louis Kermond a suivi les débats et les réformes institutionnelles après le traité de Lisbonne. Et je fais référence ici à ces travaux après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne qui portait justement sur sur les défis de l'intégration européenne en 2010 et qui revenait sur cette notion qui a été centrale dans ses dans ses travaux cette fait de la fédération d'état nation. Alors aujourd'hui il s'agit de souligner l'importance des travaux de Jean-Louis Kermond mais aussi de mener une réflexion à partir de son héritage à partir de sa contribution aux études européennes sur la préparation actuelle de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Et donc pour cette séance, c'est un grand honneur pour moi de me modérer dans cette séance. C'est aussi un honneur parce que nous accueillons deux amis de l'Institut d'études européennes, Sabine Zavouguer et Olivier Costa. Sabine Zavouguer, professeure des universités en sciences politiques et directrice de Sciences Po Grenoble, co-auteur aussi avec Jean-Louis Kermond du livre « Les mots de l'Europe, lexique de l'intégration européenne ». Donc peut-être Sabine va nous parler un peu plus tard. Olivier Costa, directeur du département d'études politiques et de gouvernance européenne du Collège d'Europe, collaborateur très proche, il a participé à de nombreuses activités de notre Institut d'études européennes. Sabine Zavouguer et Olivier Costa ont tous les deux enseignés aussi à l'UE et donc activement contribué à nos activités de recherche et d'enseignement. C'est aussi un honneur car ont accepté de participer à cette table ronde. Janine Goetje, chercheuse au CNRS et professeure à l'Institut d'études européennes jusqu'en 2015, ainsi que Paul Magnette, professeur à l'UIP, ancien directeur de l'Institut d'études européennes, président du Parti socialiste et bourguemestre de Charleroi. Jean-Victor Louis, professeur émérite de l'Université libre de Bruxelles, président émérite de notre Institut d'études européennes et Mario Tello, professeur à l'Université du Biscuit d'Ocarli, professeur à l'UIP et président émérite de l'Institut d'études européennes aussi. Je tiens à remercier tout particulièrement Mario Tello qui a eu l'initiative d'organiser cet événement. Alors, nos cinq orateurs sont tous et toutes très connus pour leurs recherches de très haut niveau portant sur l'intégration européenne. Ils ont aussi eu l'occasion de rencontrer et de dialoguer assez souvent avec le professeur Kermont, notamment dans les années 2000, dans le cadre de l'école doctorale en études européennes créée à l'Institut par plusieurs collègues, certains d'entre eux présents aujourd'hui. Alors, pour cette séance aujourd'hui, l'objectif était d'une part de rendre hommage et de rappeler la contribution de Jean-Louis Kermont aux études européennes et en même temps d'évoquer ou de réfléchir ensemble et donc d'établir un lien entre l'héritage de ces publications et les débats plus actuels, les débats en cours sur la conférence sur l'avenir de l'Europe. Pour cette séance, nous vous proposons de travailler en trois temps. Dans un premier temps, nos invités vont évoquer des souvenirs, des souvenirs de leurs travaux, de leurs collaborations, de leurs débats avec le professeur Kermont. Ensuite, la deuxième partie sera consacrée à l'héritage des travaux de Jean-Louis Kermont et à la contribution et au débat sur la conférence sur l'avenir de l'Europe. Et bien évidemment, vers la fin, nous allons essayer de garder un petit moment pour des questions et réponses très nombreuses, déjà reçues à l'avance via le formulaire d'inscription. Alors, sans prolonger cette introduction rapide, je voudrais passer la parole à Jean-Victor, lui, professeur à l'ULB et président émérite de l'Institut d'Études européennes, pour ce premier souvenir de sa collaboration, de ses discussions avec Jean-Louis Kermont. Professeur, lui, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais d'abord féliciter le professeur Tello d'avoir pris l'initiative de cet hommage au professeur Kermont. Et je vais commencer par une référence sur les tâches du professeur Kermont en tant que bâtisseur d'université et rénovateur de l'université française. Je fais ça, non seulement en tant qu'ancien président de l'Institut, comme vous l'avez dit, mais aussi comme ancien membre du conseil supérieur des universités de Grenoble. Ce qui fait que je suis particulièrement attaché à cette ville et aux progrès qui ont été réalisés en ce qui concerne l'organisation des universités. Et le professeur Kermont a joué un rôle considérable dans cette action. Il a en fait sauté, si je puis dire, sur les idées du ministre de l'Éducation nationale après les événements de 68, pour créer une université qui s'appellera d'abord l'Université de Bordeaux, de Grenoble, excusez-moi, 2. Il y avait trois universités dans ce schéma. Et le professeur Kermont a aussi été à la conférence des présidents d'universités, un nouvel organe créé par les événements d'après 68. Et il a été le premier vice-président de cette conférence des présidents d'universités qui existe toujours et occupe une grande place à l'organisation des universités. Il occupera aussi de hautes fonctions au ministère de l'Éducation et c'est ainsi qu'il a été au centre de la réforme des universités. Mais il démissionnera lorsque la ministre de l'Éducation sera madame Sonny Saité, dont il ne partageait pas les orientations. Trois universités se créeront à Bordeaux, dont celle de Grenoble 2. Et il avait en fait présidé l'assemblée constitutive de cette université qui avait élaboré les statuts de l'université. Et puis, bon, cette université a été baptisée en 1990 l'Université de Kermont-des-France. Elle comprenait l'ancienne IEP qui s'appelle désormais, depuis lors, Sciences Po Grenoble. Et Jean-Louis Kermont va présider l'université dont je viens de parler, celle de Grenoble 2, qui est maintenant dans un dernier stade, enfin en tout cas actuellement, de son évolution. L'université de Grenoble-Alpes, UGA, créée le 1er janvier 2020, seul et unique d'établissement public expérimental et qui est établi dans les locaux rénovés. J'ai vu sur Internet une image très émouvante où on voit le président Kermont visitant les nouveaux locaux. L'université, c'est sans doute la dernière fois qu'il était dans cette université qui lui doit énormément. Grenoble a confirmé par cette création de l'université Grenoble-Alpes, qui a réussi à incorporer même l'école d'ingénieurs, ce qui est remarquable. Et c'est une vocation qui a plusieurs fois centenaire, avec quelques éclipses de vie universitaire dont la réputation internationale est importante. Ce sont des personnalités comme Jean-Louis Kermont qui ont fondé cette réputation. Et il faut se réjouir que la nomination du professeur Sabine Sauruguet soit un gage de la continuation de cette tradition. En pensant à la réunion de ces jours, j'ai retrouvé dans mes archives une lettre du 21 décembre 2006 que Jean-Louis Kermont m'avait envoyée à propos d'un ouvrage que j'avais écrit. Dans cette lettre, l'auteur rappelait, je cite, « le funeste 29 mai 2005, date du rejet par référendum du traité constitutionnel ». Après avoir évoqué des voies de sortie de cette situation, mon correspondant indiquait par des paroles d'actualité aujourd'hui, je cite, « puisse la campagne qui se développe actuellement en France pour l'élection présidentielle aborder avec intelligence ces problèmes. Je n'en suis pas très sûr, hélas, même s'il m'apparaît impossible que le ou la future président de la République ne soit pas amenée à les traiter en priorité, quoi qu'ils ou elles en disent aujourd'hui ». Fin citation. C'est en tout cas le vœu que je formulerai en mémoire de Jean-Louis Kermont. Merci. Merci beaucoup, professeur Lui, pour ce premier témoignage et pour cette évocation. C'est avec un grand plaisir que je passe la parole à Paul Magnette. Merci beaucoup, Ramona. Je ne sais pas si vous me voyez, si vous m'entendez bien. Merci beaucoup. Merci à mon tour. Je voudrais remercier le professeur Tello et mon cher Mario et l'Institut d'études européennes d'avoir pris cette excellente initiative. Je pense qu'étant donné la profondeur et l'intensité des liens qui ont uni le professeur Kermont et ses travaux aux travaux de l'école de Bruxelles et d'un grand nombre d'entre nous, il aurait été inconcevable que nous ne prenions pas le temps et l'occasion de cet hommage. Et je suis très heureux, par ailleurs, de retrouver un certain nombre de visages de collègues et amis qui me manquent beaucoup et avec qui je serais heureux de pouvoir repartager à l'occasion quelques réflexions sur le futur de l'Union européenne, puisque nous sommes en plein dans ce débat. Alors, Ramona m'avait demandé d'évoquer un souvenir personnel et à partir d'un souvenir personnel de développer un tout petit peu. Et je dirais que le premier souvenir qui m'est venu à l'esprit, c'est celui, ça vous étonnera peut-être, mais c'est celui d'un chicon au gratin. Ce qu'on appelle un chicon au gratin, ce sont des endives entourées d'une tranche de jambon, d'une sauce béchamel, d'un peu de fromage qu'on passe au four. Et pourquoi est-ce que mon souvenir, c'est celui d'un chicon au gratin ? Eh bien, parce que tout simplement, lorsque j'étais un jeune doctorant, première ou deuxième année de thèse, j'avais écrit un premier chapitre que j'avais soumis à mon directeur de thèse, le professeur Tello, que j'avais soumis à l'un ou l'autre, le professeur Ferry. Et j'avais très envie d'avoir sur cette première ébauche d'une réflexion, d'une analyse de la citoyenneté européenne, l'avis du professeur Kermon, parce qu'il était à l'époque l'une des grandes figures, sinon la grande figure des études européennes francophones, françaises, mais au-delà, francophones, et que son avis m'importait beaucoup. Et donc, je lui avais écrit, encore à l'époque, à la main, sur du papier, avec une adresse postale. Le professeur Kermon n'était pas un grand utilisateur des nouvelles technologies et de l'email. Il est resté jusque très tard. Il m'a encore écrit, il n'y a pas très très longtemps, il y a 2-3 ans, encore un vrai pratiquant de la véritable correspondance. Je lui avais écrit, il m'avait répondu très très gentiment, quand même pour un tout jeune doctorant, s'adresser à une personnalité aussi renommée, ça n'était pas simple, mais il m'avait répondu avec une gentillesse, une simplicité admirable, qu'il était, tel jour à telle heure, de passage à Bruxelles à la gare du Midi, et qu'entre deux trains, il me consacrerait volontiers une heure pour discuter de tout ça. Il avait juste une heure, je pense qu'il allait à Bruxelles ou quelque chose comme ça. Et donc, il me donnait rendez-vous à la gare du Midi et me suggérait de trouver une brasserie dans les environs pour que nous puissions en profiter, pour nous sustenter ou quelque chose dans le genre. Je n'ai pas osé dire au professeur Kermon, qui ne devait pas avoir beaucoup fréquenté les brasseries des environs de la gare du Midi, que ce n'était pas exactement la même chose que les brasseries des environs de la gare du Nord, à Paris, par exemple, ou de la gare de l'Est, ou peu importe laquelle, et que trouver un restaurant convenable dans les environs de la gare du Midi était une sacrée gageure. Et après avoir tourné et testé, parce que je me imaginais mon anxiété, j'avais fini par trouver quelque chose d'à peu près convenable, typiquement bruxellois, qui a disparu entre-temps dans les opérations de remembrement immobilier qui ont eu lieu autour de la gare du Midi. J'avais été chercher le professeur Kermon sur son quai de gare, je le vois encore avec son costume impeccable, son petit gilet de laine, sa cravate parfaitement nouée, son imperméable sur le bord du bras et sa petite serviette en cuir. Je l'avais accueilli, je m'étais présenté, je l'avais accompagné, on était rentré dans ce petit restaurant où nous avions été accueillis, par un « necht bruxellar », comme on dit à Bruxelles, par un vrai, vrai bruxellois qui, dans un accent à couper au couteau, lui avait expliqué qu'il n'y avait pas de carte, mais juste deux, trois spécialités régionales, dont les chicons au gratin, qui étaient sommés, dont il ne fallait expliquer que c'était donc des endives, dans cette préparation que vous connaissez bien, et puis nous avions mangé ce repas, et à peine étions-nous à table avec ce chicon au gratin devant nous, le professeur Kermon avait sorti de sa serviette le chapitre que je lui avais envoyé, avec, dans les marges, de longs, longs, longs commentaires écrits, de sa minutieuse et très élégante écriture à l'encre bleu-noire, et m'avait livré tous ces commentaires dont je prenais avidement en notes, puis m'avait donné le chapitre avec ces commentaires et ces annotations qui m'ont été extrêmement précieux. Il va sans dire qu'au moment où l'addition est arrivée, j'ai fait un vague mouvement pour tenter de me saisir de l'addition, et j'ai été rabroué immédiatement par le professeur Kermon, qui n'aurait jamais laissé quelqu'un de plus jeune que lui payer l'addition. Si je vous raconte cette petite anecdote, c'est parce que c'est ma première rencontre avec le professeur Kermon, elle a été suivie de beaucoup d'autres, et que j'en ai gardé un souvenir lumineux, mais c'est aussi parce qu'elle est très révélatrice du rôle qu'il a joué dans les études politiques européennes, dans le monde francophone en particulier. Le professeur Kermon était un homme d'une générosité extraordinaire. Je suis sûr que Sabine, Olivier, enfin tous mes collègues ici présents, ont bénéficié comme moi, comme Christian Lequen, Renaud Dehouse, beaucoup d'autres, de cette formidable générosité, à une époque où les études politiques européennes étaient encore très peu structurées, beaucoup moins qu'aujourd'hui, où la place de l'objet européen dans les sciences politiques en général, et dans la science politique francophone en particulier, était extrêmement ténue. On était quelques anomalies à étudier l'objet européen quand on faisait de la science politique à l'époque. Pouvoir bénéficier de l'autorité personnelle, morale et intellectuelle du professeur Kermon était quelque chose d'extrêmement précieux. Et ce n'était pas simplement une autorité académique au sens strict du terme. C'était une vraie autorité intellectuelle. Parce que François Kermon lisait énormément. Rien ne lui avait échappé de tous les débats du fonctionnalisme et néo-fonctionnalisme, intergouvernementalisme et néo-intergouvernementalisme. Il avait tout lu de cette littérature internationale, mais il savait aussi la tenir à sa juste place, c'est-à-dire considérer qu'une grande part de ces débats étaient finalement des débats théoriques qui n'intéressaient que ceux qui se lisaient entre eux et qui s'étendaient assez peu vers un public plus large. Et que dans le fond, les instruments classiques de science politique, et notamment l'analyse comparée, dont il avait aussi été l'une des grandes figures dans la science politique française, avec son manuel sur les régimes politiques occidentaux, qui était une référence, qui reste une référence après des années et des années, que dans le fond, la méthode qui est celle d'Aristote, qui est celle du verger, qui est celle de Sartori, était aussi une méthode extrêmement précieuse pour étudier l'objet européen. Ce n'est pas parce que l'objet européen était un objet sui generis que nous devions abandonner tous les outils, tous les instruments et toutes les méthodes de la science politique et tenter de construire un arsenal analytique ad hoc, comme tentaient de le faire dans une large mesure les sciences politiques d'expression anglo-saxonne, notamment les écoles néo-fonctionnalistes, intergouvernementalistes, etc., mais qu'il y avait dans l'instrument des régimes politiques, l'analyse comparée des régimes politiques, des ressources analytiques extrêmement précieuses, qui nous aideraient d'une part à mieux comprendre l'objet européen et qui aideraient aussi, et c'était un enjeu fondamental encore à l'époque, à dépassionner l'analyse de l'Union européenne et en faire une analyse véritablement académique, faire en sorte qu'on fasse la part des choses entre l'engagement européen militant d'un côté et l'analyse de l'autre. Ça n'empêchait pas le professeur Kermann d'être par ailleurs profondément engagé pour la cause européenne, comme nous le sommes tous, mais d'avoir pu faire la part des choses entre son engagement d'une part, son analyse de l'autre, et permettre de livrer une analyse dépassionnée des faits de tout intérêt partisan ou de tout a priori idéologique qui permet à la fois de mieux comprendre l'objet européen, d'atténuer un peu ces passions dévorantes qui ont entouré différentes étapes de l'histoire de la construction européenne et de l'analyser pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un objet politique qui fait partie de notre horizon quotidien. C'est cela et beaucoup d'autres choses encore que nous devons au professeur Kermann. Si j'ai appelé mon manuel le régime politique de l'Union européenne, c'est dans une logique très, très kermannienne, parce que c'est précisément cette idée que la notion de régime, de régime politique, tel qu'il l'avait appliqué aux régimes politiques occidentaux et à son analyse comparée, s'appliquait aussi parfaitement à l'objet européen si on voulait pouvoir en livrer une analyse la plus rigoureuse et la plus axiologiquement neutre possible afin de permettre, par ailleurs, de poursuivre nos engagements européens. Et donc tout cela, nous le lui devons. Je le lui dois très intensément et j'en ai la conscience que je crois que je garderai jusqu'au dernier jour de mes activités intellectuelles. Et donc encore une fois, un très grand merci pour cette initiative. Merci beaucoup pour ce témoignage qui me fait penser aussi au livre que vous avez coédité avec Sabine et avec d'autres qui portaient sur la science politique de l'Union européenne. C'est un livre qui date du début des années 2000. Et si je me souviens bien, la première question que vous posiez à l'époque, c'était justement, avons-nous besoin d'un vocabulaire spécifique pour analyser l'Union européenne? Donc merci beaucoup, Paul Magnet. Pour le dernier témoignage, je vais passer la parole au professeur Tello. Merci. Merci tout d'abord à Paul et Jean-Victor Louis pour ces témoignages très importants qui font de Kermond une partie de notre histoire collective de ces derniers 30 ans, 35 ans. Et merci à Ramona Coman, la jeune présidente qui soigne vraiment l'histoire de l'Institut et le rapport avec notre passé commun. C'est seulement parce que nous venons de loin et que nous irons loin. Donc merci beaucoup, Ramona. Nous sommes réunis pour commémorer Jean-Louis Kermond. Et commémorer signifie ses souvenirs ensemble en associant et partageant l'analyse des écrits et les émotions qu'on a très bien fait, Paul, avec des souvenirs personnels, entre amis et collègues avec le regard projeté vers le futur de l'Europe. Et nous avons informé aussi Mme Kermond qui malheureusement n'utilise pas les nouvelles technologies et n'est pas avec nous, mais nous fait ce vœu. L'idée d'inviter Kermond à l'Institut d'études européennes la première fois en 1994 revient à Jean-Victor Louis à l'occasion des journées d'études interdisciplinaires qu'il a promues en tant que président de l'époque, me faisant l'honneur de m'inclure dans un panel avec Kermond. Président de l'Association française des sciences politiques, il s'agissait d'analyser la révision des traités, notamment la transition entre le traité de Maastricht et le traité d'Amsterdam. Merci Jean-Victor pour cette idée géniale. Depuis 1994, graduellement, l'Institut d'études européennes, comme l'a très bien témoigné Paul Magnette, de façon très touchante, sont tombées sous le charme humain et intellectuel de Kermond, qui était une personnalité attachante, très généreuse, très ouverte, le contraire de l'arrogance. Il aimait ce qu'il appelait définir en public et dans nos échanges épistulaires du style 19e siècle que je garde avec plaisir dans mes archives la belle équipe du magnifique Institut d'études européennes de l'ULB. Il a surtout soutenu et défendu internationalement les recherches interdisciplinaires de l'ULB, l'ouverture aux études juridiques, encourageant en particulier celles qu'il a publiquement appelées en 2000 à l'occasion des cycles de conférences qu'on a donné à notre école doctorale, l'école de Bruxelles en études européennes, comme le disait Paul. Jean-Louis Kermann a tenu régulièrement depuis lors des conférences et séminaires chez nous de 94 jusqu'en 2015, aussi à des masters, mais surtout aux doctorants. Dans le cadre de la nouvelle école doctorale, on s'alternait à des personnalités comme Joe Whaler, Philippe Schmitter, Biagio De Giovanni, Robert Kioen, Bertrand Baddy, William Wallace et d'autres éminents spécialistes. Il exprimait son appui généreux, surtout à la démarche innovatrice qui nous était commune. Dans ce cadre, un des moments les plus qualifiés fut le débat autour de la thèse de Paul Magnette. C'est vrai, ce que disait Paul, je ne connaissais pas le détail de Chico, mais c'est tout à fait vrai. parce que Kermond avait une admiration incroyable pour Magnette. C'est impressionnant. Il suivait tous les pas de sa thèse, il suivait ses publications, il a suivi jusqu'à dernièrement ses actions par des commentaires chaque fois très lucides, épistulaires, que je n'ai pas le temps de citer et exprimant chaque fois sa solidarité et sa participation et parfois sa surprise. Tout en éprouvant une tristesse très marquée, je dois dire, pour le décès d'un ami fidèle, nous allons commémorer un grand intellectuel européen caractérisé par une rare humanité et douceur. Toujours à l'écoute, toujours ouvert au dialogue, il était convaincu que les études européennes, les études institutionnalistes en particulier, cela soulignait Costa cet élément, avaient atteint l'âge de la maturité. Paul a utilisé les mots dépassionné et que le système européen animal hybride sollicitait l'innovation entre les approches souvent trop innovatives de l'Europe latine et les plus froides méthodologies comparées anglo-saxons. Celle qui caractérisait clairement ses discours, ses écrits, ses lettres personnels, c'est la dialectique entre deux pôles, à mon avis. Et je conclue. D'une part, il s'agissait d'hausser les niveaux des études de l'Union européenne dans le monde latin et francophone, en particulier en impliquant les concepts clés de la science politique, la démocratie, la légitimité du pouvoir, la souveraineté. D'autre part, il nous aidait à faire face à la crise des années 2000, la grave crise des années 2000, concilier l'étude rigoureuse de l'Union européenne, de son système politique, de ses contradictions, avec un engagement citoyen nouveau en tant qu'expert pour l'avancement de l'union politique. Son engagement, il le pratiquait particulièrement en France, de Grenoble, à Paris, Sciences Po et la Fondation Notre-Europe. Il s'exprimait d'un côté par une approche brodélienne. C'est le titre de son dernier livre de 2008, comme celui de la Constitution européenne en 2005, après le grave échec de la Constitution. Et d'autre part, par des innovations conceptuelles que nous discuterons dans la deuxième partie, au niveau du modèle de construction européenne, au-delà, je dirais, des clivages du passé, des innovations qui ont interagi avec les praticiennes, même avec Jacques Delors en particulier, et nombreux acteurs du premier plan. Au moment, donc, du lancement de la conférence pour le futur de l'Europe, au contenu un peu dans le brouillard pour le moment, nous gardons très vif, avec un sentiment de tête intellectuelle, le souvenir de ces conférences, de sa culture exceptionnelle, de sa sensibilité politique aiguë et de son indépendance d'esprit. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mario. Alors, je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer le professeur Kermond, mais je me souviens bien de cette période des années 2000 de ce débat à l'Institut d'études européennes, du fait que nombreux travaux du professeur Kermond faisaient partie des cours qui étaient donnés par des collègues ici présents aujourd'hui. Et je peux dire aussi, hier, en réalisant cet article de 2010 de Jean-Louis Kermond sur la Fédération d'États-Nations, je peux dire qu'il y a eu un réel dialogue intellectuel entre ce qu'il appelait cette école de Bruxelles et les travaux qui étaient menés en France sur des questions similaires, parce qu'on le voit dans ses références, souvent très présentes à des travaux menés ici à l'Institut européen sur la citoyenneté, sur plusieurs thèmes qui étaient centrants en tout cas dans le débat portant sur les réformes institutionnelles de l'Union européenne dans les années 2000. Alors, le livre « L'Union européenne dans le temps long » qui a été publié en 2008 a été évoqué, je pense, par Mario Velo. Ce livre a dessé un certain nombre de questions qui, selon moi, restent toujours d'actualité, parce que c'est ce qui fait aussi la spécificité de l'Union européenne, et certaines questions sont pérennes. Et donc, en lien avec ces travaux, pour cette deuxième partie de notre séance, l'idée était de discuter aussi des débats actuels, des questions actuelles de l'intégration européenne, de la préparation et de la conférence sur l'avenir de l'Europe, et donc, en lien avec l'éditage des recherches menées par le professeur Kermont. Pour cette deuxième partie, je vais d'abord passer la parole à Olivier Costa, Olivier Costa, qui a aussi connu comme doctorant, je pense, Jean-Louis Kermont, et qui a beaucoup aussi travaillé de manière directe ou indirecte avec lui. Olivier Costa, c'est un plaisir de vous revoir à vous la parole. Merci, merci beaucoup Ramona, merci pour l'invitation, c'est vraiment un honneur de participer à cette petite conférence. Effectivement, moi j'ai croisé Jean-Louis Kermont quand j'étais étudiant, en 1990, quand j'étais étudiant à Master, et sans cesse depuis, comme Mario, j'ai encore assez récemment échangé des courriers à la main avec lui, puisque jusqu'à la fin, il a refusé l'usage de l'email, et je crois que c'est la seule personne à qui j'écrivais encore à la main. Jean-Louis Kermont a toujours été un grand soutien, une grande inspiration pour moi, je dirais à la fois scientifiquement parlant, parce que ça me rassurait beaucoup de voir qu'on pouvait être un institutionnaliste et travailler sur les institutions européennes, et il a fallu ensuite que je découvre l'Institut d'études européennes à l'ULB pour me rendre compte que je n'étais pas complètement tout seul, qu'il n'y avait pas que Kermont, il y avait d'autres gens avec lesquels je pouvais dialoguer, qui sont parmi nous aujourd'hui, et aussi dans sa conception du métier de chercheur et de professeur, on est quand même dans un monde qui est difficile, surtout les gens de sa génération, il y avait souvent des professeurs qui ont rajouté un petit peu dans l'autorité et une certaine forme de sévérité, et Kermont était tout à fait à l'opposé de ça, et arrivait à faire en sorte que l'étudiant le plus idiot se sente intelligent en posant n'importe quelle question. On m'a demandé de réfléchir à la manière dont la pensée de Kermont peut éclairer aujourd'hui la réflexion sur la conférence sur l'avenir de l'Union. Alors, l'exercice peut sembler un peu artificiel, mais je vais essayer de vous démontrer très concrètement que Kermont avait déjà pensé à tous les points clés de la conférence il y a de ça 25 ans. Et je vais me référer ici à un papier qu'il avait présenté lors d'un colloque qui avait été organisé en 1994 par Gérard Duprat à Strasbourg, qui était peut-être un des premiers colloques en France de sciences politiques consacrés à l'Union européenne en tant qu'objet politique à proprement parler, et qui mêlait des gens qui étaient des juristes. Il y avait Jacquet, il y avait Oberdorf, il y avait Constantinesco, des philosophes, il y avait Gérard Meret et aussi un certain nombre de politistes dont Jean-Louis Kermont. Et moi, à cette époque-là, je faisais la petite main pour Gérard Duprat, donc je faisais le café et je préparais les badges. Mais j'avais aussi le droit de présenter un papier, c'était mon premier papier, j'étais très content. Et donc, ce colloque a donné lieu à la publication de ce livre, je sais qu'au moins Paul l'a lu parmi nous, qui s'appelle « L'Union européenne droit, politique, démocratie » et dans lequel Kermont avait fait un petit papier, je dis petit papier parce qu'il ne fait qu'une quinzaine de pages, qui s'appelle « Le retour du politique, l'Europe comme puissance, point d'interrogation ». Et dans ce papier, on trouve vraiment une très grande richesse, enfin c'est assez typique des papiers kermoniens, avec une densité de l'écriture qui est vraiment étonnante, c'est-à-dire qu'en 15 pages, Kermont arrivait à évoquer 10 sujets très importants et lui, il essayait de réfléchir un petit peu à l'irruption du politique sur la scène européenne, à la manière dont l'Union européenne allait soudainement se retrouver coincée entre les États membres, puisqu'il y a une prétention de l'Union européenne après le traité de Maastricht à empiéter dans des domaines clés du champ régalien, et coincée aussi entre les superpuissances, puisque la première puissance économique et commerciale de l'époque, a envisagé de devenir un acteur politique global à l'échelle européenne, et Kermont essayait de penser cette problématique et d'en envisager les conséquences à long terme. C'est un papier très simple où il liste d'abord les enjeux de cette nouvelle problématique et ensuite des stratégies. Si on regarde les enjeux, il en soulignait un certain nombre, 7 ou 8, la question de la tension entre l'Europe en tant que marché et l'Europe puissance, comment finalement transformer l'Europe géant économique en géant politique ? La question de la possibilité d'une politique étrangère et de sécurité commune soumise à la règle de l'unanimité, la question du déficit diplomatique de l'Union européenne et de la présence de l'Union européenne à l'échelle internationale, la question de la possibilité ou pas de l'Union européenne de devenir une puissance militaire et de toutes les conséquences que cela aurait du point de vue des exigences démocratiques, la question du déficit démocratique et notamment des relations entre le Parlement européen et la Commission avec cette procédure d'investiture de la Commission qui avait commencé à être modifiée par le traité de Maastricht, la question de la faiblesse des élections européennes qui n'étaient pas suffisamment européennes selon l'analyse de Kermann, la question de l'ambivalence du Conseil qui était à la fois une chambre législative et un organe exécutif mais qui n'assumait aucun des deux rôles, et enfin, dernière question, dernier enjeu que soulignait Kermann, c'était la place des valeurs dans l'action publique européenne comment articuler les politiques publiques et les valeurs. Partant de cette cartographie des enjeux, il envisageait trois stratégies et réfléchissait à différents scénarii pour l'avenir de l'Union européenne. Le premier était l'Europe à la carte, l'idée d'une Europe en cercle non concentrique, c'est-à-dire un ensemble de politiques séparées et avec des États membres qui auraient accepté de participer à telle ou telle politique sans réel ordre. La deuxième idée était l'Europe à plusieurs vitesses, l'idée d'un noyau dur qui conduit toutes les politiques de manière assez ambitieuse et d'autres États dans d'autres cercles concentriques cette fois-ci qui auraient vocation à rejoindre ce noyau dur une fois qu'ils seraient prêts ou qu'ils en auraient la volonté politique. Troisième stratégie, l'Europe à géométrie variable avec plusieurs degrés d'intégration mais stable, c'est-à-dire pas avec cette idée progressive d'États qui auraient vocation à tous rejoindre le noyau dur mais une fois pour toutes des États qui resteraient dans un second, dans un troisième cercle parce qu'il en avait décidé ainsi. Et la pensée de Carman était très précise sur ces questions parce qu'il envisageait les choses de manière très globale réfléchissant à la manière dont l'Union européenne pourrait s'articuler au Conseil de l'Europe, à l'Union de l'Europe occidentale réfléchissant aussi à la question qui était toute neuve à l'époque des limites orientales de l'Union européenne où Carman voyait déjà une difficulté. Alors si on reprend ce court papier on peut dire que toutes les questions mais absolument toutes les questions qui sont aujourd'hui à l'agenda de la conférence sur l'avenir de l'Union et plus largement des réflexions qu'on peut avoir sur l'avenir de l'Union étaient déjà là. Je liste, on a toutes les réflexions depuis 4 ou 5 ans sur la puissance de l'Europe, l'Europe puissance, la souveraineté européenne, l'autonomie stratégique ouverte ou pas de l'Union, la commission géopolitique, ses réflexions sur la fin de la naïveté, de l'angélisme européen, toutes ces idées qui sont poussées notamment par Macron dans la perspective de la présidence semestrielle de l'Union l'année prochaine, tout y était, la réflexion de Carman sur la difficulté que l'Union européenne aurait à s'affirmer en tant que bloc parmi les blocs. Deuxième question, la question de la politique étrangère et de sécurité commune régie par la règle de l'unanimité, là aussi on en est toujours là, comment développer dans cette idée d'Europe puissance une politique étrangère qui ne soit pas à la merci du veto du moindre État. La question du déficit diplomatique de l'Union européenne, alors elle a été en partie corrigée, on a aujourd'hui 150 délégations de l'Union de par le monde, on a un président du Conseil européen, on a un haut représentant, etc. Mais l'affaire d'Ankara nous montre que le problème reste entier. La question de l'Union européenne puissance militaire, là aussi il n'y a toujours pas grand chose, alors certes il y a 5000 militaires sous commandement européen, mais clairement la sécurité de l'Union européenne reste tributaire de l'OTAN et pas tellement des actions de l'Union européenne et tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut faire quelque chose mais pas grand chose n'a encore été fait. La question des exigences démocratiques elle est là pleinement, à la fois en lien avec cette idée d'Europe comme puissance militaire puisque ni le Parlement européen ni la Commission ne sont compétents et impliqués dans ces affaires et plus largement la question du déficit démocratique et notamment des relations entre le Parlement européen et la Commission que Carmon pointait très justement après l'investiture de 1994 reste entière avec la problématique de faut-il ou pas formaliser le système des Spitzenkandidaten. La question de la faiblesse des élections européennes est là aussi entière. Le Parlement européen bataille depuis 30 ans pour essayer d'améliorer les choses et n'y parvient pas. Le dernier projet législatif qui a été lancé par le Parlement en 2018 est resté bloqué au stade de la ratification et le Parlement vient juste de relancer deux rapports pour essayer de faire en sorte que les prochaines élections européennes soient plus européennes. La question de l'ambivalence du Conseil elle est là fondamentalement. On a assuré la transparence du Conseil on a dit du Conseil que c'était un organe législatif au moins en partie mais le Conseil ne fonctionne pas comme une chambre haute et ça reste un vrai problème d'un point de vue démocratique. Enfin dernier enjeu la question des valeurs dans l'action publique européenne qui avait été justement soulignée par Jean-Louis Carmon ça reste une question absolument fondamentale si on essaye de penser le rapport des institutions de l'Union notamment à des pays comme la Pologne ou à la Hongrie. Donc sur les enjeux il avait déjà il y a 25 ans cartographié les choses de manière très nette à une époque où personne ne parlait de cette question de l'Europe puissance ou des frontières orientales de l'Union européenne ou du déficit démocratique entendu comme l'articulation entre le Parlement européen et la Commission. Et si on examine les stratégies qu'il évoquait dans la deuxième partie de cet article la question de l'Europe à la carte à plusieurs vitesses à géométrie variable elle est plus que jamais à l'agenda. Alors c'est un débat qui patine on a bien vu que malgré les efforts de M. Macron pour évoquer cela une fois à la Sorbonne en 2017 une autre fois à l'UCL en 2018 il n'y a pas beaucoup d'écho mais il est clair que c'est une question qui va devoir à un moment donné être sérieusement évoquée trancher la question est-ce que tous les pays de l'Union européenne en vocation à participer à l'ensemble des politiques en ce compris Schengen et l'UEM ou est-ce qu'on doit formaliser cette question d'intégration différenciée qui est de plus en plus étudiée mais étudiée comme quelque chose d'absolument chaotique. Donc le conseil que j'aurai pour les futurs membres de la conférence sur l'avenir de l'Union relisez Kermone on y trouve de très bonnes interrogations et quelques pistes de réflexion pour l'avenir de l'Union. Merci. Merci beaucoup Olivier Costa pour à la fois souligner l'actualité des travaux de Jean-Luc Kermone mais aussi nous rappeler quelles sont les questions qui sont à l'agenda de l'Union européenne aujourd'hui et de la conférence pour l'avenir de l'Europe. Voilà. Je voudrais passer maintenant la parole à Janine Götty. Janine, merci. Merci la bonne de m'avoir invitée ainsi que merci à Mario ravi d'être avec vous qui êtes loin mais finalement très proche. Au fond moi je me suis posé la question comment Kermone voyait-il l'Europe et l'étude de l'Union européenne et je suis tombée sur un article de 1990 de la revue française de sciences politiques où il disait que pour comprendre l'Europe la science politique se doit d'être modeste parce que l'avenir de l'Union européenne est complexe parce que l'Europe c'est complexe parce que l'Europe son avenir est incertain son avenir est ouvert inabouti en construction permanente. Au fond en assistant au séminaire qui était nombreux qui était organisé dans ces salles tantôt dans l'une tantôt dans l'autre moi j'ai retenu trois postures qui étaient chères à Kermone en raison même de ce facteur inabouti de la construction européenne. La première posture c'est pour ça que nous étions tous réunis c'est d'abord l'écoute ça a déjà été dit l'écoute de disciplines proches comme la sociologie politique les approches cognitives les fameux 3i évidemment à l'époque qui étaient fort prisées ces approches donc l'écoute face à d'autres disciplines aussi la sociologie dont je ressors une autre posture aussi qui m'avait frappée c'est il fallait être au plus proche des politiques européennes au concret une espèce de méfiance des théories pour les théories cela était probablement lié à sa proximité avec Jacques Delors d'ailleurs ils habitaient à 200 mètres l'un de l'autre où Saint-Jacques quand Kermone était à Paris et puis une troisième posture et c'est probablement la plus intéressante actuellement il avait une vision de l'Union européenne de la construction de l'Europe qui misait sur la longue durée et dans cette interrogation chez lui au-delà de tous les débats institutionnels vous en avez évoqué déjà de nombreux dans leur complexité au-delà de ces questions institutionnelles au fond j'avais toujours senti en creux chez lui une sorte d'inquiétude où il se demandait vraiment quel serait le poids effectif d'un système politique européen dans des moments de gravité historique comme il en avait connu ainsi que Jacques Delors et nous y sommes dans un moment de gravité historique sans rappeler la crise sanitaire les problèmes d'immigrants les dérangements climatiques l'avenir de l'Europe je pense que ces trois postures pourraient être très utiles sur la manière dont on doit s'interroger sur l'avenir de l'Europe modestie écoute de différentes disciplines ne pas s'enfermer dans l'institutionalisme pur et dû uniquement les politiques européennes au concret et miser sur la longue durée au fond je me suis demandé je me suis dit s'il était encore parmi nous pour lui l'Europe actuellement ce serait plutôt l'Europe des trois C plutôt que des trois I l'Europe souvent créative pensons à la méthode ouverte de coordination aux arrêts de la cour de justice aux politiques commerciales toujours cumulative bien sûr acquis communautaire oblige élargissement géographique oblige parfois craintive cautious en anglais trois C en anglais ça serait creative cumulative and cautious effectivement l'Europe est souvent effacée face aux puissances mondiales enfin souvent effacée c'est peut-être une façon maladroite de le dire donc au fond pour l'avenir et ce sera mon dernier mot pour la réflexion sur l'avenir de l'Union Européenne en tant que sociologue qu'est-ce que je dirais je dirais que dans les débats les parties prenantes devront se souvenir de la chose suivante et je pense c'est un concept qui plairait à Kermon la notion de sobriété notamment avec la crise sanitaire actuelle je pense que le consommateur et le citoyen et l'homme et femme politiques que nous sommes aussi a changé la sobriété alimentaire bien sûr la sobriété dans nos déplacements prenons plutôt la bicyclette que les transports en commun la sobriété dans l'habitat nous sommes allés nous rafraîchir à la campagne et donc il faut faire très attention que ce débat sur l'avenir de l'Europe intègre cette notion de sobriété notamment quand il s'agit de discuter sur quelles sont les priorités sur le fonds et comment soyons sobres sur l'usage des fonds européens des milliards et des milliards que nous utiliserons alors ce n'est plus l'avenir de l'Europe c'est les plans de reprise et de résilience dont je parle ayons des contrôles ex-sintés et ex-post dans l'usage de ces fonds européens soyons sobres dans leur utilisation soyons plus sobres dans nos pratiques fiscales celles des entreprises mais aussi celles des citoyens et celles de la nébuleuse européenne des métiers de l'Europe dont les pratiques fiscales ne sont pas toujours les plus sobres et bien sûr dernier mot c'est un peu la sobriété de l'usage que nous faisons des réseaux sociaux par exemple pour les règles d'embauche nous vivons quand même dans une période où ce n'est pas toujours très transparent où ces règles ces réseaux sociaux jouent peut-être un rôle un peu démesuré voilà donc je m'arrêterai là merci 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 beaucoup j'ai un écouti alors virtuellement je vais me tourner vers Sabine Sabine c'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui parmi nous donc puisque vous venez de l'université de Grenoble où Jean-Louis Carmon est de l'IEP de Grenoble où Jean-Louis Carmon a joué un rôle très important à vous la parole Sabine merci merci beaucoup et merci infiniment à tous les organisateurs à Mario à Ramona d'avoir organisé en fait cet échange qui est un échange amical autour d'une d'une personne et qui a beaucoup compté pour nous tous et pour nous toutes et c'est un vrai plaisir et un vrai honneur d'être d'être là avec vous aujourd'hui et de revoir des gens et des amis que je n'ai pas vus depuis très longtemps donc un grand un grand merci la question qui a été posée c'est à dire quelle est la position de Jean-Luc Carmon ou la contribution de la pensée de Jean-Luc Carmon pour comprendre la conférence sur l'avenir de l'Europe m'amène à répondre en trois temps en trois temps parce que je pense que la position ou la contribution de Jean-Luc Carmon à cette question ne peut être comprise qu'en prenant en considération premièrement la casquette d'enseignant de Jean-Luc Carmon et ensuite la casquette que j'appelle de manière un tout petit peu rapide la casquette mécano qui a été évoquée par Jean-Victor lui tout à l'heure et qui est absolument centrale pour comprendre pourquoi et comment Jean-Luc Carmon se positionne par rapport à cet objet Union européenne et ensuite bien évidemment la casquette de chercheurs donc permettez-moi de très très rapidement aborder ces trois ces trois éléments la casquette d'enseignant Jean-Luc Carmon était un enseignant passionné en fait tout ce qu'il faisait tout ce qui sur quoi il travaillait était influencé par sa manière d'être enseignant et c'est sans aucun doute cet aspect-là que j'ai connu en premier en tant qu'étrangère en France Jean-Luc Carmon était mon premier enseignant sur l'Union européenne je venais sans grande surprise en France en 1996 et l'Autriche qui est mon pays d'origine faisait partie de l'Union européenne que depuis 1995 et donc le premier cours que j'avais sur l'Union européenne était le cours de Jean-Luc Carmon et ce qui est absolument fascinant et Olivier et Paul l'ont souligné c'est cette capacité de Jean-Luc Carmon de transmettre un savoir précis clair extrêmement pédagogique sans jamais avoir une position normative il était convaincu que l'Union européenne était une structuration une intégration nécessaire mais jamais dans son discours ça paraissait et donc il avait vraiment une volonté de faire comprendre et surtout de discuter avec ses étudiants de leurs idées par rapport à cette intégration par rapport à cette intégration européenne c'était absolument fascinant comme disait Olivier tout à l'heure jamais il donnait l'impression de savoir davantage que ces étudiants qui pour ma part ne connaissaient vraiment rien du tout à l'Union européenne et donc cette première casquette doit être élargie à une deuxième casquette la casquette mécano la casquette de créateur d'institutions que Jean-Victor lui a mentionné parce que tout ce qu'il faisait dans l'enseignement sur l'Union européenne il le faisait concrètement sur le terrain et c'est un aspect permettez-moi de le dire aujourd'hui en particulier dans une situation complexe dans laquelle nous vivons aujourd'hui qui pour moi est très structurant le rôle l'influence de Jean-Luc Hermann sur la construction de cette université Grenoble-Alpes de cette autonomisation de Sciences Po Grenoble mais aussi de cette volonté constante de créer des liens et des coopérations avec l'environnement qui entoure l'Institut d'études politiques de Grenoble vient de Jean-Luc Hermann et c'est exactement ce qu'il faisait dans sa vie d'enseignant et le faisait sur le terrain pour construire des institutions et cet aspect-là de constructeur d'institutions universitaires avec une bienveillance incroyable en fait il y avait toujours cette volonté de créer un consensus de convaincre tranquillement doucement ces interlocuteurs du bien fondé de ces propositions mais aussi de pouvoir ajuster en fait ces propositions se retrouvent et là j'arrive à la troisième casquette la casquette du chercheur qui est tellement important aussi aujourd'hui pour comprendre justement ce débat sur l'avenir de l'Europe ce qui j'aimerais bien ajouter dans cette partie casquette du chercheur c'est la manière dont Jean-Luc Hermann avec son collègue Maurice Croizat a abordé cette question de l'Union Européenne comme fédération et Ramonel a mentionné au début l'idée de considérer l'Union Européenne comme une fédération d'États-nations qui se situait entre une organisation intergouvernementale et une fédération qui était dynamique et ça c'est quelque chose de très important à garder à l'esprit Jean-Luc Hermann était un juriste de formation et c'était sans aucun doute un des juristes les plus intégrés dans la pensée dynamique du développement d'un organisme que je connaisse donc son idée était toujours de montrer que l'Union Européenne était aussi bien un projet intergouvernemental qu'un processus de fédération de fédération en Europe et je pense que cette manière de voir des choses aujourd'hui nous est très utile et Jean-Luc Hermann sauterait avec ses deux pieds sur l'occasion de réfléchir d'une part sur la conférence sur l'avenir de l'Europe mais justement sur le plan de relance de l'Union Européenne non pas tellement sur le contenu de ce plan mais davantage sur cette partie mécanique de ce plan en se posant bien évidemment clairement je pense que ça aurait été un des premiers qui se posait la question de savoir si nous vivons oui ou non ce fameux moment hamiltonien dont on parle de cette est-ce que ce plan de relance pour l'Europe changera quelque chose dans sa manière d'avoir conçu l'Union Européenne qui pour lui était entre l'intergouvernamentalisme et un processus de fédération donc clairement pour moi Jean-Luc Hermann à ces trois casquettes et pour comprendre son positionnement par rapport au débat et au processus d'intégration que nous connaissons aujourd'hui il me semble indispensable de prendre en considération ces trois casquettes en même temps merci merci beaucoup Sabine donc on va écouter Paul Manet dans quelques instants je suis désolé de parler avant Paul j'aurais aimé son point de vue après après Janine et l'intervention de Sabine moi je dirais qu'il y a trois points qui reviennent à l'actualité qui me semblent essentiels le premier a été évoqué par Mona et Sabine le concept de fédération d'éternation et je voudrais souligner l'aspect légitimité de la fédération d'éternation le deuxième c'est comment faire face aux crises c'est-à-dire une façon dépassionnée pour expliquer la stabilité sous les temps longs de l'Union Européenne et troisième la question évoquée par Costa de l'implication internationale en un mot il n'y a pas de puissance publique européenne sans autonomie internationale ces trois thèses me semblent très fortes et me semblent de très grande actualité la première moi vous savez je viens d'une militance spinellienne en Italie en 84 85 86 et j'aimerais beaucoup que le moment hamiltonien défini par Schäuble puisse venir pour l'avenir mais je pense que ce rêve soit dépassé et je parlerai d'une perspective beaucoup plus originale que celle de copier le modèle américain de toute façon il ne me semble pas que le modèle de Kermond soit l'idée de copier en Europe le modèle hamiltonienne qui était par contre dans le chef de Spinelli je pense que le plan de relance le nouveau New Generation European Union qui s'accompagne en réflexion collective pour la conférence nous sollicite vers l'innovation conceptuelle le premier point est vraiment d'approfondir l'aspect légitimité de la fédération des nations parce que s'il s'agit de créer un état fédéral la question de la légitimité est clairement largement résolue par le renforcement du pouvoir du Parlement européen c'était l'idée fixe de Spinelli c'est la raison pour laquelle le bâtiment du Parlement européen s'appelle Spinelli c'était son idée fixe depuis le manifeste de Ventotène depuis 45 par contre il s'est beaucoup plus compliqué dans l'idée de Kermond et de la fédération des nations parce qu'il prend d'acte surtout en 2005 de l'échec de la constitution et de l'arrêt de la méthode communautaire Jacques Delors dans l'introduction dit un recul de la méthode communautaire et donc attention comment est-ce qu'on peut réagir sans tomber dans la vague eurosceptique qui dominait à l'époque le climat eurosceptique de l'époque à mon avis son concept de fédération des nations est à la fois analytique et normatif et le côté normatif on le voit dans l'aspect légitimité en particulier parce que l'aspect analytique à mon avis déjà Kant avait déjà Emmanuel Kant avait distingué entre Statenbund et Bundestag et déjà toute l'expérience du 19e siècle avait enrichi notre culture de l'importance de la nation on revient souvent à Amazini aux études des relations entre nations et Europe de façon plus critique que de ce qu'on a fait pendant plusieurs décennies les nations constituent toujours des cadres d'appartenance solidaires identitaires vitales Paul a consacré un livre à ce concept qui revient je veux l'éternel livre de Mazauer le livre de Heikenberry qui reprennent cette idée de la qu'on ne peut avoir coopération internationale que par l'enracinement national mais qu'est-ce que cela a comme implication pour ce qui concerne la conférence et l'agenda actuel à mon avis les conversations j'ai revu les lettres la correspondance sur ce point il est clair de l'avis de Kermann sont situés davantage aussi les parlements nationaux dans le cadre de la construction européenne on aura des problèmes au niveau de la légitimité en cohérence avec ce besoin accru de légitimité il avait par exemple pendant la convention et après même six ans après la convention je m'en souviens soutenu la proposition de Giscard d'Estaing échoué en 2003 qui en sa qualité de président de la convention avait proposé de créer je cite je cite Kermann un congrès de parlements nationaux se réunissant une fois par an pour débattre en public d'un rapport sur l'état de l'union et il ajoutait éventuellement élire un président proposition assez vague voilà quand même un premier point concret d'actualité qui ne remplace pas le parlement européen c'est un parallèle et c'est consultatif mais c'est quand même une idée nouvelle à ne pas oublier la deuxième question est que Kermann est quelqu'un qui réagit de façon extrêmement maturée et dépassionnée comme l'a dit Paul à la grave crise de 2005 et aborde la question de la stabilité de l'union dans le temps long c'est un aspect essentiel pour nous parce que vous savez que cet institut se consacre beaucoup au destin de l'idée même de supranationalité dans le nouveau cadre difficile de cette époque nous venons de publier un livre avec les juristes notamment sur cette question un des points clés est que la supranationalité ne peut pas coïncider totalement avec l'expérience extraordinaire et unique de la méthode monnaie il existe dans le monde actuel plusieurs parcours de gouvernance interparlamentaire et intergouvernementale transgouvernementale vers la supranationalité en forme et de gré différent les études régionalistes comparées ont confirmé cette hypothèse de travail qui n'isole pas l'Union Européenne comme un cas unique et incomparable avec les autres continents Kermond considère comme possible pendant des décennies prochaines la construction dans l'évolution des politiques des états membres d'un côté et de l'autre qui dispose d'une force internationale d'une fédération d'éternation une puissance économique et commerciale qui inclut la politique de défense comme le disait Costa ainsi que l'intégration différenciée comme le disait Costa sur ce point nous sommes d'accord l'organisation en cercle concentrique du continent avec au centre l'eurozone un gouvernement économique de l'eurozone la proposition française et d'autres coopérations renforcées des formes de concentration de la puissance au-delà de l'État bien au-delà de la simple union essayons de creuser en instant ce point sur lequel Kermond bénéficiait aussi de l'apport de Michel Croisin et d'Olivier Beau ne pas faire coïncider le concept de fédération avec le concept d'État fédéral ça c'est un point clé qu'est-ce que signifie cela pour lire l'Union européenne dans le temps long comme est-ce qu'on peut capturer la clé de la stabilité de l'Union européenne sur le temps long survivant à plusieurs crises depuis 70 ans thème repris en 2015 par Kermond en me rappelant nos conversations je voudrais souligner que cette ouverture vers l'innovation théorique au-delà du débat fédéralisme et confédéralisme aboutit chez Kermond non seulement au concept de fédération d'État-nation mais en parallèle aussi à l'attention pour une conceptualisation plus maturée et understated modestie disait Gauthier understated permettant de relativiser non seulement les vagues europhobes et le Brexit mais aussi les troubles émotionnels d'un président de la commission qui parlait des dangers existentiels pour l'Union européenne en 2014 et 2016 sa sagesse de Kermond à la Montesquieu me paraît confirmée au milieu d'une foule d'experts sans colonne vertébrale suivant le sondage en 2021 on assiste à une tendance stabilisatrice de l'Union dynamique à la fois dans l'Union européenne qui fait que personne ne parle plus de hit à l'exit frexit ou nexit de résister à la rhétorique très crowded très nombreuse on pourrait faire une liste de la rhétorique de l'Union doom to fail de doom to fail n'était pas simple en 2012 2013 2014 2015 comme il l'a fait et même en 2018 après les élections italiennes en 2021 même les nationalistes les plus acharnés ont changé de ton l'évolution des discours de Le Pen Orban Kaczynski même Salvini pour ne pas parler de cinq étoiles en Italie les deux partis orophobes qui ont gagné les élections de 2018 et soutiennent aujourd'hui le gouvernement italien le plus orophile de l'histoire avec Draghi est impressionnante cette démonstration des forces de la dynamique institutionnelle d'accord il n'y a pas il y a de différence nationale je sais mais la tendance est centripète et centripète d'où vient cette force des institutions bien Kermond nous pousse vers l'équilibre des passionnés l'Union Européenne est un régime politique hybride conciliant des institutions démocratiques avec des institutions technocratiques et autres exprimant la volonté politique des états le Conseil et les Conseils Européens cette dynamique interinstitutionnelle complexe soutient un équilibre durable soutenable dans le temps long si vous me permettez par une sagesse ancienne arracinée chez Polybe Cicérone Montesquieu égale cette mixité constitutionnelle aristotélienne à l'origine est la clé d'explication de la tenue de la construction européenne dans le long duré 70 ans qui contraste avec l'éroscepticisme dominant à ma surprise j'ai retrouvé relancer cette approche dans le Financial Times par l'éditorialiste G. Donald Rechman la semaine dernière bien en 2021 le plan de relance constitue un potentiel facteur non seulement de succès de l'Union européenne post-pandémie mais également pour parler de la légitimation substantielle nouvelle pour utiliser le concept de Joe Whale qui va peut-être en découler troisième point dernier point je conclue par cet aspect est-ce que donc nous avons un cadre de stabilité européenne consolidée non la logique de Kermond comme chez Kant est rationnelle et conditionnelle stabilité oui dans le temps long mais seulement à certaines conditions bien les deux conditions les deux défis sont d'un côté interne et d'un côté international ce serait une erreur d'ignorer ces deux défis qui sont assez importants graves le premier rendez-vous interne est déjà fixé c'est fixé au moment où la BCE cessera d'acheter la dette des pays les plus endettés déjà fixée et établie en 2023 et en 2023 24 l'argent du recovery plan sera déjà en grande partie dépensé le climat d'optimisme et d'opportunisme relatif de 21 au moment où il s'agit de dépenser de 750 milliards sera oublié ou relativisé mais j'attire attention sur ce premier rendez-vous sur le premier rendez-vous à l'horizon et le risque d'une nouvelle divarication une nouvelle tension dramatique entre efficacité et légitimité coïncidant avec les élections européennes de 2024 avec le risque de retour de vagues populistes d'extrême droite et d'extrême gauche si une réforme profonde et à long terme non seulement du paradigme économique et écologique et du modèle des sociétés mais de la gouvernance européenne de la zone euro notamment ne seront pas réalisées créant les conditions d'un grand compromis social et d'une stabilité socio-économique profonde sur le plan théorique vous savez je suis bon bio dans l'élaboration du concept de gouvernement mixte mais j'en avais parlé plusieurs fois à Kermann qui était tout à fait sous la même longueur d'onde et il est donc erroné de soulever des attentes excessives sur la démocratisation radicale de l'union qui deviendrait une démocratie parfaite plus que les états membres plusieurs enjeux et demandes démocratiques doivent trouver des solutions démocratiques locales et nationales en évitant le jeu de déresponsabilisation des autorités nationales déjà connues et que plusieurs voient déjà à l'horizon 23-24 les partis politiques sauront-ils présenter cette dynamique et cette nouvelle stabilité européenne maturée sur le temps long peut-être analogue aux 30 glorieuses aux électeurs pour la construction d'un sentiment modéré d'appartenance commune le deuxième défi est international et je termine par la façon de Kermann délier strictement puissance politique et autonomie stratégique internationale cet équilibre dynamique cette mixité institutionnelle que j'ai expliqué diminuerait-elle les facteurs de l'imprédictabilité certainement mais l'histoire montre nombreux gouvernements mixtes et leur effondrement l'histoire est open-ended dans ce cas d'où viendrait-elle la deuxième variable d'une possible déstabilisation la vulnérabilité de l'Europe viendrait plutôt de l'extérieur des changements historiques majeurs du désordre mondial et je dois témoigner que Kermann a graduellement découvert les enjeux géopolitiques de la mondialisation si on analyse les chiffres l'Europe est petite et vulnérable si cette fédération d'éternation ne devient pas une acteur politique international au-delà des normatives power des années idéalistes des années 90 plusieurs acteurs décisifs pour notre avenir sont très loin sont loin des citoyens qui oscillent dans leur perception entre peur et besoin de sécurité et ne sont pas rendus toujours conscients de la part des partis politiques et des mouvements des médias de la nécessité prioritaire de celle que Kermann appelait la puissance politique internationale spécifique de l'Union européenne à construire la capacité de l'Union européenne à exporter sans arrogance ni colonialisme culturel une partie de son modèle de société de gouvernance stabilité et unité réaliste à l'intérieur comme base de l'influence mondiale pour un nouveau multilatéralisme Kermann fut lucide sur ce point et je termine parce que je vois que le temps a échoué éventuellement j'ai approfondi ce point essentiel dans la discussion merci beaucoup Mario malheureusement le temps presse effectivement Paul Manier tu as l'impression que le problème technique est réglé voilà oui merci merci Ramona et aujourd'hui je suis plus encore que d'habitude nostalgique de ce temps où j'ai changé des courriers par papier avec le professeur Kermann quand je vois combien la technologie nous amène à des heures et à la nervosité que ça peut susciter mais je vais être très bref et d'autant plus bref que je rejoins très très largement ce que Mario vient de dire mes quelques réflexions s'inscrivaient pleinement dans la perspective qu'il vient de tracer et en particulier sur ce moment on parle beaucoup de moments Hamiltoniens c'est plein d'espoir mais moi j'ai quand même je mets à la fois beaucoup d'espoir et une certaine inquiétude je dois bien l'avouer dans ce moment où et bien la suspension du pacte de stabilité sera terminée ou comme l'a dit Mario les 750 milliards auront été dépensés et où se rouvrira à peu près inévitablement le débat entre les frugaux et ceux qui pensent qu'au contraire il faut amplifier la capacité budgétaire et l'espace budgétaire de l'Union Européenne c'est un moment politique qui sera un moment extrêmement important et je crois que Jean-Louis Kermon y aurait accordé une très grande importance parce que la faiblesse structurelle de l'Union Européenne ça reste fondamentalement celle-là ça reste de n'être pas une politique capable d'avoir un véritable poids budgétaire alors on peut être une puissance normative on peut être une puissance régulatrice il n'y a beaucoup pas été écrit sur tout ça on peut être un lieu de la coordination ouverte et tout ça a beaucoup d'influence je ne le sous-estime pas mais ça n'a pas le même poids que d'être une entité qui est capable de générer des ressources propres en générant des ressources propres d'avoir un effet de régulation par exemple à travers une taxe sur les transactions financières d'avoir un effet de régulation sur la spéculation internationale par exemple en ayant une base d'un impôt minimum des sociétés d'avoir un effet contre la course vers le bas de l'imposition des bénéfices des entreprises etc. et donc je pense que si nous loupons ce débat sur les ressources propres qui aujourd'hui n'est pas véritablement bien engagée on peut le dire je crois que l'Europe risque non seulement de revenir au point de départ mais risque d'entrer dans une très profonde crise de légitimité parce que d'une part elle ne pourra pas démontrer qu'elle est là pour aider les citoyens européens prendre le relais parce qu'elle est en tant que zone monétaire la seule qui a véritablement la capacité de continuer à investir là où les autres formes d'autorité publique ne pouvant pas produire battre leur propre monnaie sont soumises à tout un jeu de contraintes et parce qu'en plus l'Union Européenne non seulement ne joue pas elle-même ce rôle de stabilisation budgétaire le rôle d'un trésor mais en plus contraint les États membres et donc aussi les régions les collectivités locales etc. à limiter leurs dépenses et apparaît comme l'incarnation même d'une philosophie de l'austérité qui est très largement rejetée par les opinions publiques et pas seulement à gauche et pas seulement à gauche et qui est je crois le carburant principal des réactions populistes en général et des réactions anti-européennes en particulier donc ça c'est un souci de préoccupation majeure et que je relis comme Mario sauf que je fais la même intervention que Mario mais dans l'autre sens à la problématique de la légitimité démocratique par laquelle il a recommencé parce qu'évidemment il n'y a pas de taxation sans représentation et parce que donc le débat sur les ressources propres amène inévitablement aussi le débat sur la légitimité démocratique et là aussi je pense que nous devons créer tracer deux sillons d'une part revenir à cette idée chère aussi au cœur de mon ami Olivier Costa d'un certain rôle des parlements nationaux qu'il faut affiner et j'avoue qu'autant j'étais sceptique au départ sur la proposition par exemple de Piketty et consorts sur le traité de démocratisation autant j'en suis venu à considérer à force de le reconsidérer de le réexaminer que nous avons besoin de quelque chose de ce genre qu'en tout cas il y a tout un domaine de compétences partagées qui ne sont ni les compétences exclusives de l'Union ni les compétences exclusives des États membres qui sont dans le fond la majorité des compétences ou s'il n'y a pas une forme de dialogue entre Parlement européen et Parlement nationaux le sentiment d'une illégitimité démocratique ou d'une légitimité démocratique insuffisante subsistera voyez par exemple dans le cadre du plan de relance l'un des débats difficiles ce sont les propositions de réforme qui sont portées par la Commission et qui pour le cas de la Belgique portaient sur le régime des retraites sur les voitures de société sur la fiscalité etc. qui sont des sujets de compétences en très grande partie nationale sur lesquelles l'Union européenne à travers la Commission et à travers la conditionnalité du plan de relance essaie d'avoir une influence mais sans qu'il y ait de débat démocratique autour de cela c'est inimaginable et c'est au contraire préparer les prochaines rebuffades et les prochaines rébellions contre l'Union européenne de même nous devons continuer d'approfondir Mario tu as rappelé que le professeur Cameron avait cette idée d'une élection d'un président il y avait quelque chose d'une fascination pour une élection d'un président qui est sans doute un tropisme un peu français pour le coup mais ça reste un véritable débat réveillé par le sofaguette au-delà de l'aspect machiste insupportable au-delà de l'aspect anecdotique au-delà des protocolaires ce que ça pose c'est encore et toujours la problématique de l'incarnation de l'exécutif faut-il avoir un exécutif à deux têtes ou un exécutif moniste j'avais à l'époque commis avec notre collègue Calypso Nicolaidi il y a presque 20 ans des écrits qui s'opposaient à la mise en place d'une présidence permanente du Conseil européen qui je pensais affaiblirait les effets d'émulation positive de la rotation et affaiblirait même la représentation internationale de l'Union je crois que l'Union pèse plus sur la scène internationale quand elle est représentée par un chef de gouvernement ou un chef d'état que quand elle est représentée par un président permanent qui n'a pas encore véritablement aujourd'hui la personnalité de Charles Michel mise à part qui n'a pas véritablement aujourd'hui d'autorité et qui n'est pas reconnue en tant que telle et que peut-être nous devrions rouvrir ce débat et nous dire que le président permanent du Conseil européen n'aurait jamais dû être autre chose qu'un secrétaire général du Conseil européen aidant à mettre de l'huile dans l'engrenage le vrai chef de l'exécutif étant le ou la présidente de la Commission dans l'esprit des origines dans l'esprit de Monet mais en lui donnant avec le temps cette légitimité démocratique qui se construit quoi qu'on en dise à travers la succession des élections européennes le renforcement progressif d'un système de partis et de groupes et les heurts et malheurs de la procédure du Spitzenkandidat mais dont je pense qu'elle finira par s'installer comme une habitude et qui finira par donner une véritable légitimité à la sélection du chef de l'exécutif surtout quand sous forme d'une alternance qui n'est jamais complète dans un système proportionnel et de coalition mais quand néanmoins sous forme d'une alternance se marquent de nouvelles préférences politiques clairement inscrites dans le programme d'un nouvel exécutif comme on a pu le connaître avec Romano Prodi par exemple pour reprendre un passage qui n'est pas qui n'est pas trop lointain dans notre histoire qui avait marqué certains tournants au centre-gauche correspondant à une vague rose au sein de l'Union Européenne ça aurait pu être plus incarné encore et renforcer encore cette légitimité et donc bref je crois que ce double débat nous ne devons surtout pas en faire l'économie peut-être pas un débat sur les compétences de l'Union en général mais un vrai débat sur les ressources propres qui est quand même la faiblesse structurelle historique de l'Union Européenne sa vraie capacité à agir de manière systémique contra-cyclique et à financer de vastes programmes qui la légitimerait dans les Unions Européennes imaginons demain que l'Union Européenne mette en place une vraie garantie emploi un vrai stabilisateur automatique qui permettrait un peu à l'image des zones zéro chômeur en France portées par la gauche comme par la droite d'ailleurs de faire en sorte qu'elle incarne la lutte contre le chômage l'idéal du plein emploi et de l'inclusion de toutes et tous dans la société elle y gagnerait infiniment en légitimité et donc je crois que ce débat sur les ressources propres d'un côté et la légitimité démocratique qui sont des débats dont on trouve de nombreuses sources d'inspiration chez Jean-Louis Thiermon nous avons tout intérêt à le réveiller et à le réussir si nous voulons éviter une nouvelle crise de légitimité qui pourrait à nouveau faire perdre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie au projet européen Merci beaucoup alors comme je disais dans l'introduction nous avons reçu beaucoup de questions de ceux et ceux qui nous suivent malheureusement le temps est assez court et très limité pour pouvoir les aborder toutes ce que je voulais vous proposer c'est de reprendre à une question qui nous a été transmise par Fabio Ferrieri qui porte justement sur un point évoqué par Paul Magnets concernant le système de Spitzenkandidaten et donc la question que Fabio Ferrieri nous posait était justement de savoir si le système de Spitzenkandidaten peut-il avoir un rôle pour l'avenir de l'Union européenne ou s'il était seulement une mauvaise expérience à ne pas répéter et je pense Olivier Costa vous avez fait aussi référence à cet aspect dans votre intervention donc je ne sais pas qui souhaite répondre à cette question qui nous a été posée par Fabio Ferrieri Olivier Costa peut-être ou Paul Magnets si vous êtes le nom de la ligne de l'élection je viens en dire un mot et je laisserai peut-être Paul conclure moi je crois comme Paul que le système des Spitzenkandidaten va s'imposer alors encore une fois c'est un bricolage institutionnel et on peut aisément le critiquer et dire qu'il dénature la commission qu'il dénature la fonction de la présidence de la commission mais j'aurais tendance à dire que le mal est fait la politisation de la commission européenne on peut la faire remonter au traité de Maastricht c'est ce qui avait été étudié par Kermann déjà dans ce papier de 96 comment le parlement a auditionné les candidats le président de la commission pour essayer de créer un lien politique ça y est ça fait 25 ans qu'on fonctionne comme ça les Spitzenkandidaten on les a fait fonctionner deux fois en 2014 en 2019 alors beaucoup disent qu'en 2019 ça n'a pas marché non ça n'a pas complètement marché mais ça a marché quand même et si Manfred Weber avait été un candidat plus qualifié il serait devenu président de la commission il y avait aussi là peut-être la question du choix du candidat et de la nécessité d'avoir des primaires dans les partis politiques donc moi je crois fermement à l'avenir des Spitzenkandidaten tout simplement parce que ça s'inscrit dans la très longue trajectoire de la parlementarisation des institutions de l'Union qui remonte à 1976 avec la décision de procéder à une question directe du Parlement européen et que ça a du sens alors ça va contre la nature sous-héguenéris de l'Union européenne mais bon ça fait très longtemps que moi j'en ai fait mon deuil Merci beaucoup Olivier Costa pour cette réponse très claire et précise malheureusement nous n'avons pas le temps de prendre d'autres questions mais pas respect pour les participants ce que je peux dire c'est que nous allons continuer à organiser d'autres activités et certainement des activités avec un peu plus de temps pour les questions et pour les réponses parce qu'on voit bien l'intérêt de dialoguer de discuter tous ensemble sur ces questions alors ce fut un réel plaisir pour moi de modérer cette séance un triple plaisir d'une part parce que nous avons eu l'occasion d'entendre et donc de revoir les idées centrales des travaux du professeur Kermol mais aussi tous les aspects liés à sa personnalité comme professeur directeur de thèse collègue travaillant avec cette équipe et les collègues de l'Institut européen de l'université libre de Bruxelles un plaisir aussi de vous revoir et de revoir mes collègues qui ont participé à ce panel je pense que cette séance a été extrêmement riche intellectuellement je ne peux que partager ce que Paul Magnette Olivier Costa et d'autres ont dit dans leurs interventions c'est une invitation à relire les travaux de Jean-Louis Kermol de réfléchir à l'actualité et donc je vous dis merci à tous et à toutes pour ces interventions vraiment stimulantes merci beaucoup pour votre participation à bientôt aux prochaines activités de l'Institut d'État européenne merci merci